Bonjour, bien-aimés. Ce matin, j'ai à cœur de te parler de la question de la discrétion. En fait, j'ai à cœur de te recommander d'être discret dans ta vie d'une manière générale. J'ai à cœur de te recommander d'éviter de trop parler, parce que ça peut être quelque chose de très dangereux. Trop parler dans les discussions que tu peux avoir avec les gens que tu fréquentes dans ton quotidien. Évite de trop parler, même quand tu passes un entretien par exemple. Dis juste ce qui est nécessaire en fait. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es amené à discuter avec les gens, à parler ou à faire des confidences, fais très attention. En général, le Saint-Esprit veut qu'on dise ce qu'il y a à dire et pas plus. Parce que le plus que tu ajoutes, si tu commences à dire des choses que ton interlocuteur ne t'a pas demandé par exemple, tu ne le sais peut-être pas, mais ça peut être exploité contre toi. Ça peut être un danger pour toi. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, pour tous ceux qui vivent en France, les gens à Toulouse, les habitants de Toulouse ont été traumatisés l'année passée par un certain Mohamed Meira. Tout le monde a entendu parler de comment il a terrorisé la ville pendant des jours. Et parmi les personnes qu'il avait tuées, il y en avait un qui était militaire et qui a voulu vendre sa moto, son scooter, et s'acheter une voiture à la place parce que son épouse était enceinte. Donc elle attendait un enfant. Il voulait donc s'acheter une voiture à la place de son scooter. Il a mis une annonce sur Internet. Et sur cette annonce, il a simplement précisé « Je suis militaire ». Donc c'est une précision qui n'était pas nécessaire dans le cadre de ce qu'il faisait. Il avait juste besoin, en fait, de dire qu'il vendait sa moto. Mais pour une raison que tout le monde ignore, il a précisé qu'il était militaire. C'est une précision qui a causé sa mort, en fait. Parce que quand le reporter faisait le reportage, le Saint-Esprit m'a montré. Parce que des fois, le Seigneur me montre, même au travers des faits divers, des événements, « Le Seigneur m'enseigne, moi », il m'a dit « Regarde, tu vois, c'est juste cette précision-là. Je suis militaire. » C'est cette précision qui a causé sa mort. Il aurait simplement mis son annonce qu'il serait encore en vie. Parce que vous ne savez pas, quand vous parlez trop, quand vous faites des confidences aux gens, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Et même si vous savez qui vous avez en face de vous, vous ne savez pas ce que la personne a dans son cœur. Vous ne savez pas comment la personne peut percevoir cette information que vous lui donnez. Donc, en général, parlez pour dire juste ce que vous avez à dire, ce qui est nécessaire, en fait. Il ne faut pas aller au-delà. Soyez discret, bien-aimé. Soyez discret parce que le manque de discrétion peut vous faire beaucoup de mal, peut se retourner contre vous de façon terrible et même peut faire beaucoup de mal aux autres sans que vous l'ayez désiré à la base. Donc, regardez par exemple cet exemple de ce jeune innocent qui est mort pour rien et qui a laissé une fiancée qui est enceinte de huit mois. C'est quand même des conséquences. C'est juste un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas trop parler. En général, vous avez une chose à dire, dites juste ce que vous avez à dire. Vous passez un entretien de recrutement, ne parlez pas trop. Évitez de dire des choses ou de répondre à des questions qu'on ne vous a pas posées, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Parce que de toutes les façons, la parole de Dieu dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. 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 Merci.